Tu stresses ou quoi ? Tu fais, tu fais. C'est rien. Putain, elle va pas se la fermer ? Ah, c'est d'ailleurs une petite ambiance tropicale. Ouais. Salut les Vidéas Nomads. Donc comme tu peux le voir aujourd'hui, je suis pas tout seul. Il y a Maxime qui est avec moi et donc ça veut dire que je vais faire une petite interview. Et donc là on est en Australie et on va en profiter pour te parler du job en Australie, notamment du job en ferme. Tout à fait. Alors du coup Maxime, peut-être que tu peux te présenter rapidement en quelques mots et combien t'as fait que t'es en Australie ? Ok. Bah moi comme il a dit, je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans. Là maintenant ça va faire un petit peu moins d'un an que je suis arrivé en Australie. Du coup j'ai fait pas mal de jobs de ferme. Là je dois être un peu plus à 120, 130 jours de ferme. Ok. Avec plein de jobs différents. Donc voilà quoi. Ok, du coup t'as fait plein de jobs de ferme différentes. Tu peux nous en citer quelques-uns peut-être ? Ouais, j'ai fait du zucchini picking. Donc c'est la cueillette de courgettes. Ok. J'ai fait du squash picking. Tu sais, c'est des petits pâtissons, des petites soucoupes jaunes. Ouais. J'ai fait du taillage de vignes. Ok. J'ai fait du picking d'avocats aussi. Et puis d'autres différents petits jobs. Ah t'as vraiment fait pas mal de trucs. Mais pourquoi quand on vient en Australie, on a envie de faire des jobs en ferme tu vois ? Il y a quand même des jobs qui sont plus agréables à faire que des jobs en ferme. Quel est l'avantage de faire ces jobs en ferme en Australie ? Bah premièrement déjà, si tu veux rester deux ans, t'es obligé de faire 88 jours de ferme. Ok. C'est pour avoir ton second visa quoi ? Ouais, exactement. Ok. Si tu veux prolonger tes 1 an de visa, t'es obligé de faire 88 jours de travail en ferme. Ok. Et en plus, on va dire que c'est les jobs les plus accessibles. Quand t'as pas un niveau d'anglais qui est complètement fou, bah tu t'orientes tout de suite vers les fermes. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être bilingue quoi, tout simplement. Ok. Tu veux dire que c'est facile à trouver ce genre de job quoi ? Clairement, bon après je parle pour mon cas personnel, c'est qu'il y a des gens qui galèrent un petit peu à trouver des taffes en ferme. Ouais. Mais honnêtement, moi j'ai jamais galéré. Enfin, ça m'est rarement arrivé de chercher plus d'une semaine un job de ferme. Ok. Ouais. Donc, il y a pas mal d'offres par rapport à la demande quoi. Ah ouais. Ouais. Honnêtement, je pense qu'en ferme, il y a du job pour tout le monde. Ok. C'est cool. Par contre, c'est un job en ferme. Est-ce que physiquement, est-ce que c'est dur ? Mentalement, comment ça se passe les journées de travail ? Franchement, il faut s'avouer que c'est dur. Après, on s'habitue. Après, au début, quand on n'a pas fait forcément de job physique auparavant, c'est vrai qu'on se prend une petite diff quand même. Parce que les fermés, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on soit rentable. Souvent, c'est des jobs assez répétitifs. Ça peut être physiquement compliqué. Après, ça dépend des jobs. Il y en a des plus compliqués que d'autres. Mais globalement, c'est quand même des travails assez difficiles. Ok. Quand toi, tu vas chercher un job en ferme, comment tu fais ? Est-ce que tu prends ta voiture peut-être ? Tu vas aller faire le tour des fermes ? Ou il y a des techniques, des applications ? Il y a quelque chose ? Il y a plusieurs méthodes pour trouver un job en ferme. Honnêtement, la plus facile, c'est de prendre sa voiture et d'aller se déplacer directement dans les fermes. Demandez au fermier, vous n'avez pas un job pour moi, etc. C'est vraiment la méthode la plus simple et la plus sûre pour trouver un travail. Mais comment tu fais pour trouver les fermes ? Parce que là, tu es avec ta voiture en plein milieu. Mais les fermes, il n'y a pas marqué, il n'y a pas de gros panneaux fermes devant ? Déjà, il faut se renseigner un petit peu auparavant, savoir dans quelle ville il y a plus ou moins de fermes. En général, tout le monde sait un petit peu, c'est toujours les mêmes villes. Dans le sud, c'est Mandy Mupp, Emberton, Marquette River, tout le monde sait. Donc il y a des gros spots de villes où il y a plein de fermes tout autour ? Oui, tout à fait. Donc c'est plus facile d'aller dans ce genre de lieu pour travailler. Toi, tu penses que le mieux, c'est de faire du porte-à-porte et d'aller à toutes les fermes ? Il y a d'autres solutions, mais clairement, je pense que c'est la solution la plus rapide pour trouver un job. Sinon après, on peut aller dans des working hostels, demander au patron de nous trouver un job. On peut demander, s'inscrire sur les groupes Facebook de la ville, mettre des posts, répondre aux annonces Gumpri. Mais je pense personnellement que la solution la plus facile, c'est vraiment de s'y déplacer et d'aller trouver ce groupe comme ça. Par contre, quand on n'a pas de voiture, ça devient vite compliqué. Quand on n'a pas de voiture, ça devient vite compliqué. Et donc, tu as parlé des working hostels. En fait, le working hostels, c'est une auberge de jeunesse où le patron va te trouver des jobs en ferme. Et quand lui, il a des backpackers qui cherchent du boulot, il appelle les fermiers ou les fermiers l'appellent. Et puis, il nous envoie vers les fermiers pour avoir un job simplement. Ok, ouais. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Voilà, si tu n'as pas trop de voitures. Moi, dans mon cas, ça m'a bien aidé. Tu vois, je n'avais pas de voiture. Donc, je suis allé au working hostels. Effectivement, j'ai pu travailler en ferme assez facilement. Par rapport à tout ce qui est paye, argent et tout, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est quand même rentable de travailler en ferme ? Est-ce que si tu veux faire des économies, c'est quand même un bon job ou pas ? Alors, il y a tout en ferme. Il y a des bons plans, il y a des mauvais plans. Mais globalement, si... Bon, après, ça dépend. Mais si on a même un travail payé à l'heure, en général, dans les villes fermières, il n'y a pas énormément de choses à faire. Les accommodations, les logements ne coûtent pas trop cher. Bon, là, c'est un petit peu une exception où nous, on est. Mais il y a moyen d'économiser pas mal d'argent en ferme. Il y a moyen d'économiser pas mal d'argent. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui voudrait venir travailler en Australie juste pour se faire de l'argent, est-ce que tu lui conseillerais d'aller travailler en ferme plutôt que de travailler en ville, dans un bar ou un truc comme ça ? Alors, vraiment, si c'est quelqu'un de travailleur, de très travailleur et qui n'a pas peur de faire des travaux, franchement, je lui conseillerais de faire que des fermes. Parce qu'on dépense beaucoup moins déjà dans les logements. En ville, ça coûte beaucoup plus cher. Alors qu'en ferme, on peut soit aller dans un backpack, ça coûte un peu plus cher. On peut aller dans des campings. Souvent, il y a aussi les fermiers qui proposent leur accommodation. Donc, on peut loger dans la ferme. En général, ça coûte vraiment pas grand-chose. Ah ouais, c'est bien ça. Ça coûte cher pour 80-100 dollars par semaine. Et puis, je pense que c'est la meilleure solution pour économiser pas mal d'argent. Ok. Et ouais. Du coup, si tu vis dans la ferme, que toute la journée tu vas travailler, je suppose que tu n'as pas trop le temps d'aller faire la fête ou dépenser ton argent ailleurs. Alors, on n'a pas trop le temps d'aller faire la fête, forcément. Vu que déjà, on est dans des villes où il n'y a pas des boîtes détenues partout, il n'y a pas des bars partout. Mais après, il faut voir ça comme un passage obligé. Si on veut rester un an ou deux ans en Australie, on est obligé de se poser trois, quatre, cinq, six mois pour faire des travails pas forcément passionnants. Mais on est obligé de passer par là pour avoir un peu d'argent pour pouvoir financer par la suite. C'est un passage obligé. Ok. Ouais, je vois très bien. Du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé rapidement d'être payé à l'heure. Pourquoi tu m'as dit ça ? Il y a autre chose qu'être payé à l'heure ? Ouais, il y a plusieurs types de paiements. Alors, on peut être payé à l'heure. Ça dépend. Il y a des fermes qui paient plus ou moins que d'autres. Le taux minimum en Australie, maintenant, c'est 20 dollars net de l'heure. Donc, honnêtement, c'est déjà pas mal si on fait 8-9 heures par jour, même 5 ou 6 jours sur 7. Franchement, il n'y a pas déjà de faire de l'argent. Ouais. En plus de ça, certains fermiers rajoutent des primes à l'objectif. Comme là, personnellement, dans la ferme ou suisse, on est payé à l'heure. Et si, en plus, on travaille bien et qu'on fait un peu plus que l'objectif, on a des primes. Ah, ok. C'est intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. Et il y a des fermes aussi qui payent au rendement. Tout est au rendement. Donc, tu es payé vraiment à la production. Et ça, ça peut être super rentable comme totalement nul. Clairement, il faut le dire. Il y a des fermes, pas qui exploitent les gens. Mais en gros, tu as des fermes où tu vas travailler comme un fou et tu vas gagner 100 dollars par jour. Et puis d'autres, tu souhaites en faire 300, 400. On sait rare, mais ça, ça existe. Ouais. Tu sais, moi, quand je travaillais dans une ferme de cerises, j'étais au rendement. Et pareil, je n'étais pas très rapide et je devais peut-être me faire 9 box dans la journée. Et pendant ce temps, il y avait un Australien qui, lui, travaillait comme un fou. Et il faisait 32 box dans la journée, quoi. C'était un truc de fou. Donc, pendant que moi, je gagnais peut-être 100 euros ma journée, lui, il en gagnait 300, 400, quoi. Voilà. Le rendement, ça dépend vraiment de l'efficacité de la personne. Et c'est quand même pas évident, quoi. C'est clair. Mais aussi, il faut se dire qu'on progresse vite. C'est des jobs assez... Tu n'es pas un robot, mais presque. Et du coup, tu progresses vachement vite. Le premier jour, tu vas faire 16 billes. Le lendemain, 18. Le lendemain, 20. Et le lendemain, 23. Genre, si tu restes un mois dans la ferme, tu vas être peut-être quatre fois plus fort après un mois qu'au tout début. Donc, il ne faut pas désespérer au début. Ouais. Si on n'a que ça, il faut persévérer. Il faut peut-être investir un peu dans son temps. Et peut-être que plus tard, tu vas gagner plus, quoi. Ça peut être rentable, là. Ok. Ben voilà. Tu as quelque chose d'autre à rajouter, toi, par rapport à tout ça, là ? Ben, je dirais que si vous voulez aller faire votre PVT en Australie, que vous êtes effrayé de trouver un job ou pas, vous inquiétez pas trop. Franchement, il y a beaucoup de taf en ferme. Si vous n'avez pas peur de travailler en ferme, bien sûr. Il y a vraiment pas mal de taf. Après, nous, on est sur la côte ouest. Je sais qu'il y a… C'est un peu plus facile de trouver du taf sur la côte ouest que la côte est. Mais clairement… Parce qu'il y a peut-être un peu moins de monde. Il y a moins de monde, oui. Il y a beaucoup moins de backpackers. Mais il y a du travail. Vous inquiétez pas. Voiture, pas de voiture. Vous trouverez toujours une solution. Puis, on n'est jamais tout seul ici. Il y a plein de Français. Il y a plein de… On croise plein de gens, quoi. Ben, moi, c'est un bon exemple. Tu vois, j'ai pas de voiture. Je suis arrivé avec Axel et Raphaël, que tu connais, qui travaillent dans ta ferme. Donc, je suis arrivé avec eux de peur. Ils m'ont amené en voiture. Du coup, là, je suis au Working Hostel. Puis, je travaille grâce au patron et tout. Donc, j'arrive à me débrouiller. Et donc, ouais, si moi, j'arrive, il y a tout le monde qui peut y arriver. Il n'y a aucun problème, quoi. Surtout que je n'ai pas un niveau d'anglais très, très, très haut. Bon, ben, ça va. Merci, Maxime. Ben, il n'y a pas de soucis. A bientôt, mec. Merci, Maxime. On se reverra peut-être dans un futur interview. Ben, peut-être. Il n'y a pas de soucis. Je suis là. Cool. Ok, Vidas, j'espère que cette interview t'a plu et que tu auras appris, voilà, quelques petits tips sur le travail en ferme en Australie. Alors, s'il y a des autres sujets qui t'intéressent, notamment sur les PVT en Australie et tout ce qui est, voilà, la vie, le lifestyle d'un voyageur en Australie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et j'essaierai de faire un nouveau interview sur ce thème-là. Bon, sur ce Vidas Nomad, je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Peace. Et c'est vraiment facile de se faire un petit peu entubé, entre guillemets. Donc, avant d'acheter votre véhicule, un truc simple, allez la faire checker dans un garage, tout simplement. Ça vous coûte 50 dollars maximum. Ouais, c'est une bonne idée. Vous la faites checker et là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Et de préférence dans un garage que la personne ne connaît pas, tu vois. De préférence. Histoire qu'il n'y ait pas de petits liens d'amitié. Histoire qu'il n'y ait pas de petits liens, exactement. Parce que voilà, aussi, il y a des arrangements souvent. Malheureusement, on a pu observer ça entre les mecs qui vendaient leurs voitures et des garages. Donc, il faut faire quand même attention. On n'est pas dans le pays des bisounours non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada